Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi apprécier un bon match. Il y a eu ce début de deuxième mi-temps où on a concédé un but largement évitable, parce qu'en plus, je ne sais même pas défensivement, moi c'est plus la situation juste avant quand on a le ballon, parce que c'est une situation qu'on a vue en vidéo, dont on a parlé. Après, moi je ne suis pas là pour des erreurs, il y en a toujours. Il faut apprécier surtout la qualité collective du match, l'état d'esprit à nouveau affiché. On met quatre buts à nouveau, donc c'est quand même appréciable. On va dire que globalement, les autres résultats sont plutôt positifs à 90%. Voilà, c'est une bonne soirée, mais il reste six matchs. On avait fixé à six matchs, enfin j'avais fixé à six matchs la dernière ligne droite, ça y est, on est positionnés dans la dernière ligne droite. On va attendre le résultat, bien sûr, de lundi, mais on est positionnés. On est aussi le chassé un petit peu maintenant, donc il faut aussi en tenir compte. Mais c'est un plaisir au quotidien de travailler avec ce groupe, de les voir travailler, de les voir avancer. Je pense qu'on voit aussi une équipe qui progresse. Mais maintenant, voilà, ce n'est pas une finalité, on prend goût. On avance, il va falloir continuer à avancer. On a un gros match à faire la semaine prochaine au Mans, contre une équipe qui, avec le résultat de ce soir, n'a plus trop le choix. Ils sont pratiquement obligés de regagner tous les matchs qui restent. Voilà, je suis content du résultat, je suis content de la prestation. On va savourer ce week-end, demander aux joueurs de savourer, de récupérer. Puis dès lundi, il faut se remettre au travail. Est-ce que tu le retrouves un petit peu dans ces dernières victoires-là, ces prochaines victoires aussi, ce qu'on voyait à l'automne, qu'on a un moment où on ne voyait plus, qu'on retrouve ce jeu qu'on pensait peut-être revoir en janvier, qu'on voit en mars finalement ? Oui, bien sûr, parce que, bien sûr, en plus, mais bon, la confiance aide. Je pense que le match qu'on a fait à Villefranche a été déterminant, parce que psychologiquement, on a montré qu'on était capable, parce qu'on était quand même mené au score à Villefranche. Et à ce moment-là, Villefranche, ils avaient, si je ne me trompe pas, cinq points d'avance sur nous quand ils mènent un zéro. Et on a surtourné la situation. Donc je suis évidemment satisfait de ce qu'on est en train de faire. Mais encore une fois, voilà, aujourd'hui, on a nos 53 points. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. On a nos 53 points. On en a une devant, mais on en a derrière qui s'accrochent aussi. Ça reste passionnant, je veux dire, pour les gens qui voient ça de l'extérieur. Mais nous, encore une fois, il faut rester focalisé sur le prochain match. C'est capable, le prochain match à nouveau, de faire une grosse prestation. De toute manière, on en aura besoin, compte tenu de la qualité de l'adversaire. Et puis continuer à avancer. Voilà. Garder cette dynamique, c'est-à-dire un peu l'équipe du moment, on va dire. Garder cette dynamique, c'est-à-dire l'étendre le plus important possible aujourd'hui. Il n'y a plus que ça à faire. Bah oui. Oui, évidemment, il faut... C'est un peu difficile aussi, là, d'en parler, parce que, bon, il y a le match qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. Et puis on est toujours un peu pareil. Quand il y a une dynamique, on est toujours vigilant à, justement, à ce qu'il n'y ait pas d'éléments qui cassent cette dynamique. Mais aujourd'hui, voilà, moi j'ai un groupe. Je vais prendre l'exemple de Nico Garbi. Il est son premier match. Voilà, il a joué comme s'il avait fait tous les matchs précédemment. Donc, c'est cet état d'esprit de groupe qui fait qu'à un moment donné, y compris ceux qui n'étaient pas là encore dans l'équipe aujourd'hui, qui étaient dans le vestiaire à la fin avec la banane, avec le sourire. Voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui, la dynamique d'un club. Il faut aussi souligner le travail qui a été fait pour déneiger le terrain, à la fois des gens qui travaillent sur le site et puis tous ceux qui sont allés donner un coup de main. Je veux dire, c'est ça à un moment donné qui fait que ça donne un engouement, ça donne une dynamique et il faut continuer là-dessus. Alors après, comme je le disais l'autre jour, tout reste fragile. Mais à nous d'être vigilants. Et puis encore une fois, maintenant, ça y est, là, il faut mettre la tête dans le guidon et puis il ne faut plus regarder derrière, il faut aller chez... Il y a six matchs, il faut jouer pour gagner les six pratiquement. Et puis surtout les prendre un par un, pas s'enflammer, rester humble et puis profiter de la confiance que les victoires peuvent apporter. Notre collègue d'Avranche, une question posée par Julien sur... Est-ce qu'il voyait Annecy aller jusqu'au bout ? Il a dit honnêtement, sur le haut du tableau, c'est pas la meilleure équipe, mais c'est une équipe ? Oui, oui, on est... Oui, c'est... Il connaît le foot. Mais après, qu'est-ce que la meilleure équipe, finalement ? Si c'est pour... Oui, j'ai déjà eu des joueurs peut-être individuellement meilleurs que certains que je peux avoir là, mais finalement, c'est quoi le but ? C'est d'avoir 11 joueurs sur le terrain qui font le maximum, ensemble, qui ont envie de se défoncer, ensemble, qui ont envie de rattraper les erreurs des copains. Et ça, on l'a. C'est véritablement une équipe. Alors, on a eu notre phase difficile. Je pense aussi que, pour l'instant, on a été moins bien, mais on n'a jamais eu de phase très, très compliquée. Voilà, je pense que c'est une certaine régularité aussi, mais c'est... Vous savez, c'est les joueurs. Nous, on est là pour régler, mais c'est les joueurs qui font, à un moment donné, que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien. Donc, il faut les féliciter. Et puis, c'est ce que je leur ai dit aussi, mais il n'y a rien d'acquis. Parce que... Mais ce qui est bien, c'est qu'on voit... Enfin, je vois dans leurs yeux, au quotidien et même avant les matchs, il y a une ambition qui... Il y a une envie, il y a quelque chose qui ressort. Et on sent qu'il y a des compétiteurs qui... Pas qu'ils sont en train de naître, mais qu'ils sont en train de s'exprimer. Et ça, quand on est coach, c'est précieux. Tu parlais de Nico Garbi, justement, qui est sorti sur une blessure, c'est... Nico, il a pris une béquille. Il a pris une grosse béquille. Alex Bozetti avait des adducteurs un peu douloureux. Donc, c'est pour ça qu'on a changé à la mi-temps. Voilà. Après, je suis content. À la fois, les entrées en jeu sont plutôt bien passées aussi. Voilà, c'est en étant comme ça... Je veux faire attention aux compliments, parce qu'encore une fois, je sais que les compliments, à un moment donné, on parlait du matelas... Moi, je ne veux pas qu'on s'endorme. Mais à un moment donné, voilà, c'est bien. Bravo. Encore une fois, savourons. Passons un bon week-end. Et puis, dès lundi, il faut se remettre au travail parce qu'il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de fait. Et le plus dur reste à faire. Ça, c'est évident. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.